Restaurer une oeuvre d'art inestimable est une grande responsabilité. Mais vous seriez surpris de voir combien de fois les personnes chargées d'une telle tâche ont raté de peu leur mission. Après avoir jeté un coup d'œil à certaines de ces terribles restaurations, vous verrez par vous-même que le chemin de l'enfer est vraiment pavé de bonnes intentions. Echimono. Commençons par ce qui a été littéralement surnommé la pire restauration de tous les temps. Une erreur si grave qu'elle a enflammé Internet avec un feu de forêt virale, laissant dans son sillage une traînée de même, de cosplay et même de tatouage. Je parle bien sûr de Echimono, qui se traduit littéralement par « Regardez le singe ». Comment une peinture murale de Jésus, vieille de plusieurs siècles, a-t-elle fini par ressembler à un sac de patates boueuses dans une tunique ? Eh bien, nous sommes en 2012. Et la fresque, réalisée à l'origine par Elias Garcia Martinez, est restée sur le mur d'une cathédrale de la petite ville espagnole de Borja depuis le XIXe siècle. Les œuvres d'art anciennes sont délicates, et comme les murs de l'église étaient humides, la peinture avait commencé à s'écailler, donnant à Jésus un aspect plutôt disparate. Une femme de 81 ans, Cécilia Jiménez, craignant que le visage du Christ ne disparaisse à jamais, a décidé d'y remédier. Madame Jiménez, ayant affirmé avoir déjà retouché certaines parties du tableau par le passé, Le curé a accepté de la laisser prendre les pinceaux à nouveau. Mais à mi-chemin de sa restauration, Jiménez a quitté la ville pour un voyage. Et c'est à ce moment-là que la grave erreur est vraiment apparue. Une association historique a découvert la peinture murale qui ressemblait désormais à un hérissant gonflé, et a soupçonné un acte de vandalisme. Des photos avant et après ont été mises en ligne. À son retour, Jiménez n'a eu d'autre choix que d'avouer que les choses étaient devenues incontrôlables. Vous croyez ? Il y a cependant un rebondissement dans cette histoire, car le travail bâclé et bien l'intentionné de Jiménez a fini par profiter à la ville plus que l'original. Près de 46 000 personnes ont visité le sanctuaire, alors que les choses se mettaient vraiment en place. Il a été signalé que le Christ singe rapportait désormais plus qu'assez d'argent au tourisme pour financer la maison de retraite de Borgia. En fait, l'artiste original était à peine connu, et sa fresque n'avait ni valeur ni importance historique. De plus, Mme Jiménez a continué à défendre ses efforts en déclarant simplement qu'ils ne m'ont pas laissé finir. Qui sait ? Si elle n'avait pas quitté la ville, la peinture restaurée aurait pu être un chef-d'œuvre. Bien que j'en doute un petit peu. Pauvre Saint-Georges. Avançant rapidement de 6 ans, jusqu'en 2018, où une nouvelle bévue artistique est venue défier Echémono et renverser le titre de Jiménez pour la restauration la plus ailée. Cette histoire malheureuse se déroule également en Espagne, ou une rare sculpture polychrome du XVIe siècle représentant le pre-chevalier Saint-Georges terrassant un dragon. Située dans l'église, Saint-Michel d'Estella avait besoin d'un petit rafraîchissement. Les couleurs s'étaient considérablement ternies vu qu'elles se trouvent dans une église depuis 500 ans. Le temps était enfin venu de redonner au Saint sa grandeur d'antan. Et avec quelques coups de pinceau, il s'est transformé en un jouet McDonald's aux couleurs vives. La tentative bâclée a apparemment été réalisée par un professeur d'artisanat local. Et l'expression légèrement hébétée du pauvre Georges, qui a immédiatement été comparée aux personnages des dessins animés Tintin, et même à Nicolas Cage, a fait de l'œuvre originale la risée de tous. Inutile de dire que le maire n'était pas content et a reproché à l'église de ne pas avoir consulté le conseil municipal au préalable. Pire encore, le coupable avait utilisé le mauvais type de peinture, ce qui signifie que des couches de couleurs originales ont probablement été perdues à jamais. Heureusement, car un an plus tard, en juin 2019, il a été annoncé que des spécialistes de la province espagnole de Navarre avaient l'intention de sauver la statue à l'aide de radiographies et de recherches approfondies. Les restaurateurs experts ont décapé les couches criardes et ont commencé à dérestaurer la statue pour un montant de 34 000 dollars. Oups ! Statue espagnole. Quelques mois après que la statue de Saint-Georges ait acquis une notoriété mondiale, une autre œuvre d'art ancienne a été victime d'un amateur bien intentionné. Comme vous l'aurez deviné, en Espagne. Cette fois, c'est une collection de statues religieuses en bois datant de la fin du 15e siècle qui est passée sur le bio. Les statues se trouvaient dans une minuscule chapelle à El Ralladorio, dans les Asturies, et comprenaient une trinité représentant la Vierge Marie et l'enfant avec Saint Anne, un Saint-Pierre solitaire, et une autre représentant Marie et l'enfant Jésus dans des tons naturels et sourds. Bien qu'elles aient été restaurées avec goût en 2002, une marchande de tabac local, Maria Luisa Menendez a décidé que les statues auraient besoin de ce qu'elle a appelé un look plus frais et a obtenu la permission du paroissien pour le faire. Cet été-là, un travail de restauration qui transforma les statues vieilles de 500 ans en ce que l'on ne peut décrire que comme quelque chose que l'on trouverait dans un œuf surprise Kinder. La trinité représente désormais Marie en robe rose fluo, sa palette de couleurs la plus traditionnelle bien sûr, tandis que l'enfant Jésus semble porter un kit de football vert. Les couleurs vives n'étaient pas le pire. Car Menendez a également appliqué un épais eyeliner, des sourcils dessinés et une teinte fuchsia sur les lèvres des trois personnages. En plus de l'épaisse mousse de maquillage et des couleurs qui s'entrechoquent, la Sainte Vierge avait inexplicablement reçu des cheveux verts violets. Le restaurateur d'origine, Luis Suarez Sarro, ne savait pas s'il devait rire ou pleurer. En voyant ce qui s'était passé, d'autant plus que Menendez avait utilisé de la peinture émaillée industrielle. Tout ce que Menendez avait à dire pour elle-même était que « je ne suis pas une peintre professionnelle ». Oh, on ne peut pas dire le contraire. Saint Antonio efféminé Les travaux de restauration bâclés ne sont pas propres à l'Espagne. En septembre 2018, une église colombienne a subi un cas similaire de relooking mal informé lorsque les paroissiens de Soledad ont décidé qu'il était temps pour une statue en bois de Saint Antonio de Padué d'obtenir une retouche qui aurait dû être faite depuis longtemps. La statue, sculptée au XVIIe siècle, avait été gravement endommagée par le temps. Ils ont donc demandé à un artiste de la restaurer. Mais ils ont obtenu bien plus que ce qu'ils avaient prévu. Grâce au coup de pinceau peu soigné de l'artiste, le pauvre Antonio avait l'air de s'être déchaîné sur les articles en solde de chez H&M. La statue avait littéralement l'air d'avoir subi un tutoriel de contouring sur YouTube. Avec son fard à jou, son fard à paupières violet, son brillant à lèvres et ses sourcils caractéristiques, Antonio a l'air d'être à cinq secondes d'allumer la caméra de son vlog et de crier « Salut les sœurs ! » Comme si cela ne suffisait pas, l'enfant Jésus s'est transformé en un nourrisson inconfortablement brillant aux lèvres rose vifs. Les paroissiens ont pris les armes. Ils étaient horrifiés que l'artiste ait rendu Antonio aussi efféminé. Tandis que l'un d'eux va jusqu'à dire qu'il a été transformé en un saint des temps modernes, un saint transsexuel. Personne ne peut dire avec certitude ce qui a traversé l'esprit des artistes pour se lancer dans une telle transformation. Mais comme les rapports qui suggèrent que l'église n'a déboursé que 328 dollars pour le travail qui peut les blâmer. Bouddha psychédélique Le gouvernement local du comté d'Agnue dans la Provence de Sichuan au sud-est de la Chine a été contraint de présenter des excuses officielles en 2018 après qu'une statue de bouddha en vieille pierre de 1000 ans ait été transformée de manière disgracieuse. Le comté d'Agnue abrite plus de 100 000 sculptures datant d'aussi loin que les années 900 et disséminées à travers le canton. Cette ancienne sculpture autrefois un symbole majestueux et sacré avait l'air de sortir tout droit du quartier chaud avec une peinture qui aurait pu être fait par un enfant d'âge préscolaire et un maquillage suffisamment lourd pour être vu à des kilomètres à la ronde. Ce qui était autrefois un halo suggestif derrière la figure avait été maquillé en couleur vive de sorte qu'il ressemblait à une sucette géante. Le plus surprenant c'est que ce travail de restauration bâclée a été effectué par des villageois bien intentionnés en 1995 alors qu'il n'a été porté à l'attention publique qu'après qu'un guide touristique des grottes de Dunhuang dans la province du Gangsu a publié les photos sur son compte Weibo. En 2013 un incident similaire s'était produit dans un temple vieux de 270 ans dans la province de Liaoning lorsqu'une collection de fresques bouddhistes vieille de plusieurs siècles avait été détruite après une restauration non autorisée l'oeuvre d'art originale qui datait du début de la dynastie Qing a été complètement perdue le vandal ayant opté pour un remplacement qui ressemblait à une page arrachée à un livre d'histoire coloré pour enfants et collé par-dessus deux fonctionnaires ont été licenciés pour n'avoir pas su protéger l'oeuvre d'art d'un tel remplacement irréfléchi après l'incident avec le Bouddha psychédélique l'administration du patrimoine culturel a décidé de renforcer la gestion de la protection d'autres reliques afin d'éviter que d'autres artefacts ne soient victimes de pinceaux d'amateurs révélation laineuse le retable de Gand également connu sous le nom Adoration de l'agneau mystique est l'une des oeuvres d'art les plus volées au monde ayant été dérobées et presque détruites à six reprises au cours de l'histoire cette peinture à l'huile du 15e siècle réalisée par les frères Hubert et Jan van Eyck qui se compose de douze panneaux distincts est empreinte de mysticisme catholique et représente au centre une scène emblématique montrant un agneau sacrifié à Dieu compte tenu du tumulte qu'elle a connu au fil des ans la peinture a subi de nombreux dommages et en 2012 un projet de 2,4 millions de dollars visant à restaurer l'oeuvre d'art a été mis en oeuvre dans un musée au Belgique au cours de la deuxième phase du projet qui s'est terminée en décembre 2019 les restaurateurs ont fait des découvertes intéressantes en ébréchant la vieille peinture jaunie ils ont involontairement révélé le visage humaloïde et inquiétant de l'agneau sacré cet agneau hanté a instantanément secoué la sphère Twitter le public étant divisé sur la découverte soudaine que l'agneau énigmatique qu'ils avaient l'habitude de voir n'était qu'un simple déguisement pour ce qui est clairement un humain piégé dans un corps d'agneau en fait sa moue exagérée ressemble étrangement à ce quoi Kylie Jenner pourrait ressembler si elle était transformée en mouton par une sorte de malédiction selon les experts il n'était pas rare que les peintres du Moyen-Âge représentent des animaux avec des yeux dirigés vers l'avant et des traits écrasés il suffit de regarder ces chats médiévaux maudits ce qui est le plus amusant dans la restauration du retable de Gande c'est qu'à un moment donné quelqu'un a décidé que l'agneau était si terrifiant qu'il l'a simplement recouvert de peinture sur l'oeuvre originale on peut même voir ses oreilles bizarres semblables à celle d'un extraterrestre qui pointe sous la peinture on ne sait pas encore si les restaurateurs ont pris la bonne décision en dévoilant cette monstruosité au monde mais il semble qu'elle soit là pour rester décapitation sacrée notre dernière histoire de destruction aveugle nous emmène au Canada et nous fait tourner la tête en 2016 l'église catholique Saint Anne des Pins de Sudbury dans l'Ontario était victime d'un problème récurrent de vandalisme avec pour cible principale une statue en pierre blanche du milieu du 20ème siècle représentant Marie et l'enfant Jésus en effet des vandales étaient obsédés par la décapitation répétée du pauvre Christ et un jour sa tête a complètement disparu après avoir contacté les entreprises locales le prêtre de l'église Gérard Lajeunesse a appris qu'un remplacement sur mesure coûterait probablement jusqu'à 7500 dollars c'est là qu'intervient l'artiste local Heather Wise Madame Wise a frappé à la porte de Monsieur Lajeunesse et lui a expliqué qu'elle était attristée par cette attaque irréfléchie contre la statue ce qui l'a incité à proposer de remplacer la tête gratuitement Wise qui avait appris à sculpter à l'université a passé des heures à créer la tête de remplacement il semblait que les prières de l'église étaient enfin exaucées jusqu'à ce que Wise présente son produit fini le corps d'enfant du Christ était soudainement orlé d'une sculpture en terre cuite orange semblable à la tête de Maggie Simpson à la grande constellation des résidents locaux elle est devenue le sujet de moquerie réagissant par des commentaires tels que pas étonnant que Marie ait les yeux fermés tandis que Gérard à la jeunesse lui-même a exprimé son incrédulité une page Instagram entière dédiée a même été créée pendant ce temps Wise a affirmé que la tête n'était que temporaire pendant qu'elle apprenait à créer un remplacement aux pierres quelques jours après l'installation du remplacement alors que ses caractéristiques commençaient à s'éroder sous la pluie une femme locale a rendu la tête originale à l'église la ville a poussé un soupir de soulagement collectif en voyant que la tête orange avait été retirée mais Mme Wise avait une dernière requête elle devait la garder sa raison c'est mon oeuvre d'art la plus célèbre prendre les choses en main a peut-être fonctionné pour Mme Primenes mais 9 fois sur 10 ses restaurateurs amateurs aussi bien l'intentionné soit-il finissent par faire plus de mal que de bien s'il y a une chose à retenir de tout cela c'est qu'il faut absolument consulter un expert avant de décider de s'attaquer à quelque chose pour lequel on n'est pas du tout qualifié alors lequel de ces terribles travaux de restauration est selon vous le pire faites-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous merci d'avoir regardé et comme toujours à bientôt